Il faut savoir que notre corps vieillit de toute façon et on va petit à petit être amené à perdre toutes nos qualités physiques, surtout si on ne les entretient pas. Donc voilà, il y a la mobilité, bien sûr, ce que tu appelles la souplesse, la mobilité, il y a la tonicité, il y a la posture, il y a l'endurance. Il faut savoir que le processus naturel du vieillissement entre 30 et 60 ans, par exemple, chez un homme, on perd 1% de masse musculaire par an. Donc, entre 30 et 60 ans, on perd 30% de capacité à développer de la force maximale. C'est des moyennes, mais on peut freiner cette évolution effectivement par l'activité physique. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme sport justement pour le gainage, puisque le gainage ou la force et ensuite quels exercices pour la souplesse ? Alors, il faut tomber déjà sur des bons coachs, il faut être accompagné. Surtout quand on a une mauvaise connaissance de son corps et qu'on veut se mettre à pratiquer de l'activité physique, il faut être accompagné avec des coachs compétents. Ce n'est pas toujours le cas. On en revient à l'école, on n'avait pas été formé pour connaître notre corps. Exactement, exactement. Une fois qu'on est bien encadré, il ne faut pas s'inscrire, à mon avis en tout cas, dans des salles où il y a 25 personnes à la fois sous le contrôle d'un seul coach. Il faut que ce soit quand même personnalisé. Et donc, il y a toujours un bilan de départ, une évaluation des capacités pour apporter une progressivité idéale pour chaque personne. Et ensuite, il y a des techniques qui sont connues et qui ne sont pas mauvaises en soi. La méthode pilote, par exemple, c'est excellent quand elle est bien faite. Le yoga, quand il n'est pas trop poussé dans des postures extrêmes, ça peut être aussi une excellente chose. Tout ça, c'est lié à l'intelligence et la bonne relation entre le coach et la personne qui pratique l'activité. Tu parlais des écrans et puis aussi du fait qu'on restait beaucoup assis. Mais apparemment, les écrans, ça crée beaucoup de problèmes au niveau cervical. Parce que notamment avec le téléphone, on est toujours dans cette position-là. Et il y a de plus en plus de problèmes au niveau cervical à cause de ça. Tu as entièrement raison. Le poids moyen de tête, on va dire que c'est autour de 5 kilos. Quand on a un regard posé vers l'infini, donc l'horizontalité du regard qui est lié à la bipédie, qui est liée à notre posture humaine, qui est propre à l'espèce humaine d'ailleurs. Mais lorsqu'on penche simplement sa tête en avant de 15 degrés, ce n'est pas grand-chose. Je regarde mon iPhone, en général, je suis à 60 degrés. Quand on penche sa tête en avant de 15 degrés, on multiplie le poids de sa tête par deux. Et quand on est à 60 degrés, qu'on pianote, qu'on textote, qu'on passe des SMS, eh bien, la tête pèse 30 kilos. Six fois, six fois 5,30. T'imagines ? Et donc, on reçoit beaucoup de personnes qui ont des problèmes de SMS, de pathologie d'SMS. De regarder les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Mais c'est incroyable. Et les gens ne se méfient pas de ça. Et surtout les jeunes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas à l'école, encore une fois, non pas une éducation sportive, mais une éducation à l'ergonomie. Une éducation à organiser son espace de travail autour de soi pour respecter les grandes boucles physiologiques de la bonne santé du corps.